Salut les gaufrettes, je vous souhaite une bonne et heureuse année. Que 2023 vous porte tout ce que vous souhaitez et surtout une bonne santé. S'il y a bien une chose qui ne doit et ne va pas changer cette année, c'est le plaisir que j'ai à partager mes recettes avec vous. Aujourd'hui, deux nouvelles recettes. Découvrons ça ensemble avec le jeu de la semaine. Lavage de main et go cuisine ! Pour la terrine de poisson, il faudra 400 ml d'eau, 300 g de cabillaud, 80 ml de crème liquide, un oeuf, une cuillère à café de concentré de tomate, de la nette, du sel et du poivre. Je verse l'eau dans le réservoir du micro-vap et dépose le cabillaud dans la passoire inférieure. Ça part au micro-ondes de 6 minutes à 600 watts. Je laisse reposer 5 minutes. Une fois le poisson refroidi, j'effeuille 2 tiers de sa chair. Dans un ravier, je mélange la crème, le concentré de tomate et l'oeuf. J'ajoute le sel, le poivre, la chair de poisson et la nette. Je mélange pendant 1 minute afin de bien lier la préparation. Je verse la moitié de cette préparation dans la terrine 500 ml. Je pose le filet de poisson restant et je recouvre avec le reste de la préparation. Je ferme la terrine et ça part au micro-ondes 5 minutes à 600 watts. Après un repos de 2 minutes, j'ajoute le couvercle et je remets au micro-ondes 2 minutes à 600 watts. Après avoir refroidi à température ambiante, ça part au frigo pendant 12 heures avec le couvercle. Pour la sauce, il faudra 125 g de yaourt à la grecque, de la nette, 2 pincées de piment d'Espelette, du sel et du poivre. Je mélange tous les ingrédients. Je verserai cette sauce par-dessus la terrine. Pour la terrine au thon, il faudra 375 g de thon, 70 g de concentré de tomate, 3 oeufs, 400 ml de crème fraîche épaisse, le jus d'un citron, de la ciboulette, du sel et du poivre. Dans l'extra-chef ou supersonique, je mets le thon, le concentré, les oeufs, la crème et le jus. Je mixe assez longtemps pour obtenir un mélange bien lisse. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Fais-le en 3 fois si tu n'as que le Turbo Max. J'ajoute la ciboulette, le sel et le poivre. Je mélange. Je verse le tout dans la terrine 1,8 litre. Je place le couvercle. Ça part au four préchauffé à 180 degrés pendant 30 minutes. Une fois refroidie, ça part au frigo pendant minimum 2 heures. Deux recettes pour les terrines ultra pro de Tup. En général, les terrines sont idéales pour une entrée. Accompagnées de salades, légères et savoureuses, elles démarrent pour le repas en fanfare. En attendant le mois prochain pour de nouvelles recettes, testez les miennes et envoyez la photo de vos réalisations. Les liens en barre d'infos. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et liker sans modération. Gros bisous. A bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada